Nous sommes à Chalet-Meudon, le 9 août 1884, et le dirigeable La France effectue une boucle de 7,6 km, devenant ainsi le premier aérostat véritablement dirigeable au monde. Mais pour bien comprendre l'importance de ce vol, revenons au début. Depuis déjà près d'un siècle, l'armée française utilisait des ballons d'observation sur les champs de bataille, et elle souhaite alors conserver l'avance technique acquise dans ce domaine. C'est pourquoi elle crée en 1877 l'établissement central d'aérostation militaire, basé sur le site de Chalet-Meudon, au sud de Paris, premier établissement du genre au monde. Ce lieu n'est pas choisi au hasard, c'est le plus ancien site de l'aérostation où dès 1795, les premières compagnies d'aérostés militaires s'y installent. L'activité « Un temps mis en sommeil » reprend pendant la guerre de 1870 et le siège de Paris, durant lequel des ballons sont utilisés pour assurer la communication entre la capitale et la province. En 1877 donc, l'établissement central d'aérostation militaire est fondé par le colonel Charles Renard. Ce polytechnicien inventif et talentueux cherche une solution pour résoudre un problème crucial depuis le début de l'aérostation. Comment diriger les ballons et éviter que leur trajectoire soit soumise au gré des vents ? Ce qui rendait les voyages aériens aléatoires et périlleux. Charles Renard se lance donc dans la construction d'un nouveau dirigeable. D'autres s'étaient déjà essayés à résoudre ce problème. Comme par exemple Henri Dupuis de l'Aume en 1872, qui a inventé un système à propulsion musculaire mais qui s'est avéré trop inefficace. Renard opte finalement pour un moteur électrique de 8 chevaux, désormais assez puissant pour impulser une vitesse suffisante pour lutter contre le vent. Son modèle est alimenté par une batterie de son invention composée de piles chlorochromiques, d'une légèreté et d'une puissance exceptionnelles. La nacelle de 33 mètres, fabriquée en bambou léger souple et résistant, est suspendue à un ballon de 50 mètres de long gonflé à l'hydrogène. Elle porte à l'avant une très grande hélice et à l'arrière un gouvernail de direction et un petit gouvernail de profondeur qui sert essentiellement de plan stabilisateur. Nous voici donc de retour le 9 août 1884. La France, avec à son bord Arthur Krebs et Charles Renard, décolle du hangar Y de Chalet-Meudon, bâtiment récemment construit à partir des poutres de l'ancienne galerie des machines de l'Exposition de Paris en 1878. Le dirigeable exécute alors une boucle de 7,6 kilomètres pour revenir à son point de départ, le hangar Y. Le nombre de passagers transportés par la France reste limité, mais cet objet expérimental est cependant exceptionnel. Il a marqué une étape majeure de l'histoire de l'aérostation et ouvert la voie au développement des dirigeables, dont les plus célèbres seront les épleins. Pendant la Première Guerre mondiale, l'ingénieur Albert Caco conçoit un modèle particulièrement performant de ballons captifs fuselés et équipés de stabilisateurs arrière. Ces ballons d'observation sont utilisés pendant le conflit par toutes les armées alliées. Dès 1919, Albert Caco propose au ministre de la Guerre la création d'un conservatoire de l'aéronautique. Il ouvre en 1921 à Meudon, dans un hangar servant de lieu d'exposition ou, à certaines périodes, de simple réserve. Le bâtiment est occupé jusqu'en 1981 par le musée de l'air, alors transféré sur le site du Bourget. Et depuis le printemps 2023, le hangar Y est de nouveau ouvert à la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...